La thématique de ce Working Paper, c'est l'intégration financière des institutions de microfinance liées au développement financier d'un pays en voie de développement. L'intégration financière est définie ici sur la base de l'interaction dont essentielle entre les institutions de microfinance et les investisseurs privés qui sont ici spécifiquement, on considère ici les banques commerciales, les banques étrangères. Un accroissement des fonds externes permet visiblement de résoudre le problème de dépendance vis-à-vis des dons ou alors de quelques fonds venant des ONG. Et l'accroissement des fonds externes a aussi un impact sur le comportement même des institutions de microfinance. Si elles acceptent d'ouvrir leur capital, on constate bien qu'il y aura un droit de regard de la part des investisseurs privés sur le portefeuille, la construction du portefeuille client de ces institutions. Plus ce coût des fonds externes proposés aux institutions de microfinance est moins élevé, plus les institutions de microfinance ont la capacité de pouvoir diversifier leur clientèle et de pouvoir toucher plus de populations pauvres finalement, si c'est l'objectif premier évidemment du fonds privé. Donc le but aussi de pouvoir miser sur une stratégie par l'intégration financière, c'est de pouvoir donc essayer de réduire ce gap de marché qui existe entre les banques et les institutions de microfinance. Pour avoir une bonne intégration financière, deux facteurs sont essentiels dans une économie. Donc le premier facteur que l'on a identifié, c'est un bon développement financier. Et le deuxième facteur, c'est une maîtrise des coûts. Et ici quand on dit coûts, on parle de coûts d'agence. Le troisième facteur que l'on identifie ici comme pouvant encourager une bonne intégration financière des institutions, c'est donc l'ensemble de ces caractéristiques endogènes, principalement les performances financières que l'on mesure par la rentabilité sur les actifs et aussi operational self-sufficiency. Et l'autre point, c'est la portée en termes de nombre de clients et en termes aussi d'amélioration même du niveau moyen de prêts octroyés. Donc pour pouvoir définir notre indicateur d'intégration financière, c'est tout simplement, on considère à partir de Mixed Market, parce qu'on n'a pas pu identifier de manière distincte emprunteurs internationaux et emprunteurs locaux. Donc on a plutôt opté pour le niveau d'emprunt mentionné au niveau de Mixed Market. Et c'est le pourcentage des emprunts par rapport au total des obligations finalement des institutions de microfinance. Et comment est-ce qu'on interprète donc notre indicateur d'intégration financière ? Donc si l'indicateur d'intégration financière est proche de zéro, donc on a une faible intégration financière. Et si c'est proche de 1, alors on a une forte intégration financière. Ce qui signifie que proche de zéro, il y a moins d'emprunt. Alors que proche de 1, on a plus d'emprunt au niveau de la structure de capital. Donc si j'avance, juste pour montrer déjà comment est-ce que notre indicateur d'intégration financière évolue suivant les différents quantités d'observation. Donc là on voit que lorsqu'on a un faible niveau d'intégration, on a une croissance de toutes les façons. Plus on évolue dans le quantil supérieur et plus l'indicateur d'intégration financière est beaucoup plus élevé. Alors par la suite, j'ai mis en relation le développement financier, comme nous dit la théorie, et l'indicateur donc d'intégration financière. Et ce que l'on constate aussi, c'est qu'on a un accroissement, plus on évolue dans les quantiles où le niveau d'intégration financière est beaucoup plus élevé. Cela est positivement lié donc à notre indicateur de développement financier. Là c'est juste un examen justement de notre indicateur d'intégration financière comparativement au développement financier. Ici, ce que l'on constate déjà, c'est que le niveau d'intégration financière en Afrique est relativement faible et son niveau de développement financier aussi relativement faible. En Asie du Sud, on a un niveau d'intégration financière qui est fort, mais le niveau de développement financier est relativement moyen. Et comme on disait, comme je soulignais aussi, cet état de fait est en partie expliqué au niveau de la théorie par les grosses institutions qui s'accaparent, les grosses parts du marché et donc qui s'intègrent finalement facilement avec les banques et qui peuvent aussi justifier pourquoi on peut avoir ce gros différentiel. En termes de répartition suivant les différents statuts des institutions de microfinance, justement comme on le voyait, les banques ont moins d'emprunts. Donc ce qui fait qu'ici, leur niveau d'intégration financière, ça reste logique, il y a moins d'emprunts, donc leur coefficient est relativement faible parce qu'il y a plus de dépôts. Une autre méthode qui est proposée actuellement pour pouvoir mieux identifier les différents facteurs qui peuvent influencer soit les performances financières, soit l'intégration financière comme c'est le cas ici, c'est une approche par les cantines. Donc une approche par les cantines, c'est une méthode qui est utilisée en microfinance, ça va faire 3 ou 4 ans maintenant, qui est valorisée par les différents chercheurs en microfinance. Pourquoi? Parce qu'en utilisant l'approche par les cantines, on s'est rendu compte que lorsqu'on applique simplement une régression par les données de panel, on prend en considération tout l'échantillon et on applique la méthode des moindres carrés. Alors on va identifier par exemple des coefficients, mais c'est pour tout l'échantillon. Or, il peut y avoir des spécificités qui apparaissent si on se retrouve dans un échantillon à faible cantile ou alors dans un top, dans une section à fort cantile. C'est pourquoi l'approche qu'on utilise ici, c'est l'approche par les cantines, pour essayer de considérer donc des échantillons où on a juste de faibles indicateurs d'intégration financière pour comparer leurs paramètres par rapport aux cantines moyennes, cantines médias et aux cantines le plus élevées. Les principales variables dépendantes dans notre travail ici sont développement financier, les performances des institutions de microfinance et aussi donc les coûts d'agence mesurés par l'effet de levier. Et pour l'effet de levier, donc on considère l'effet de levier par le ratio fonds propres sur actifs. Et on constate ici que plus ce ratio sera beaucoup plus faible et plus élevé sera donc l'effet de levier. Donc en termes d'interprétation, il faut bien qu'on considère les deux sens inverses. Et au niveau de l'estimation, donc en fonction des différents cantines considérés, on a considéré deux modèles dans chacune des estimations. Le premier modèle estime juste en considérant les différentes variables dépendantes sans les différencier par statut. Alors que le deuxième modèle, on ajoute la variable statut pour différencier. Donc est-ce qu'il y a un effet statut qui apparaît ? Et comme on va le voir au niveau de nos différentes estimations, déjà au travers des différents cantines, on se rend compte pour le développement financier par exemple, on se rend compte que plus on a un meilleur développement financier de ces différentes économies et plus l'intégration financière est beaucoup plus facile. Et en termes de poids, on se rend compte que si on est dans le cantile le plus faible, le poids sera différent que dans le cantile le plus élevé. Et au niveau du cantile le plus élevé, l'impact est beaucoup plus important que dans le cantile le plus faible. En termes de performance des institutions de microfinance, ce que l'on a noté principalement, c'est que la recherche du profit mesuré par Return on Assets a un impact, mais son impact n'est pas significatif tout au long de notre échantillon. Alors que lorsqu'on considère par exemple Operational Self-Sufficiency, on a un impact qui est relativement significatif au niveau du cantile médian et du cantile le plus élevé. Plus le profit augmente et plus aussi le niveau d'intégration des institutions augmente, ce qui est logique. Et au niveau de la soutenabilité opérationnelle, on se rend compte qu'on a un signe négatif. Donc pour le signe négatif, on s'est demandé est-ce que si les institutions de microfinance recherchent à tout prix à équilibrer coût-revenu, est-ce que cela limite forcément finalement leur intégration financière avec les banques ? En termes donc de portée sociale, on a constaté au niveau de la portée sociale que plus les institutions de microfinance ont tendance à augmenter la moyenne de leurs prêts qu'elles donnent, et plus elles s'intègrent mieux avec les banques. Et oui, en termes de coût, de la gestion des coûts d'agence, on se rend bien compte que l'effet de levier ici est beaucoup plus élevé, puisque comme on l'a dit, le ratio est l'inverse, le signe c'est l'inverse. Donc on a un meilleur effet de levier ici qui encourage l'intégration financière entre les banques et les institutions de microfinance. On a différencié ces résultats obtenus en fonction donc de chaque statut des institutions de microfinance. Et on s'est rendu compte que le profit, la recherche du profit est toujours significative, mais une spécificité qui apparaît pour les institutions financières non bancaires, on a une relation négative entre l'intégration financière, leur recherche d'intégration financière et la recherche de leur profit. Par contre, au niveau de l'équilibre de leurs coûts revenus, on a un signe qui est positif. En termes de résultats que l'on a trouvés essentiellement ici, si je peux résumer, c'est le signe positif entre le niveau de développement financier et le niveau d'intégration financière. En termes d'effet de levier, on a aussi un signe positif. Donc les deux évoluent dans le même sens. Pour le profit et aussi la soutenabilité opérationnelle, on s'est rendu compte justement d'effet négatif pour la soutenabilité. Et pour certains, quand il, on a l'effet positif au niveau de la recherche du profit. Et ce que l'on a constaté ici, par exemple, pour le quantil médian, c'est que la soutenabilité financière, son effet négatif l'emporte sur l'effet positif. En termes donc de portée sociale, la portée sociale apparaît ici aussi comme un point très important pour l'intégration financière, beaucoup plus même que la recherche des performances financières des institutions. Dans quelques points de conclusion, par rapport à notre étude, on se rend compte que l'intégration financière, donc des institutions de microfinance, sont grandement encouragées par un meilleur développement financier dans ces économies. Mais aussi, on peut noter que ces effets sont à mitiger parce que d'une région à l'autre, on a constaté que le niveau de développement financier était différent. On pourrait avoir un faible niveau de développement financier, mais un fort niveau d'intégration financière. L'effet de levier contribue à croître donc le niveau d'intégration financière de ces institutions. Et aussi, la stratégie d'intégration financière des institutions de microfinance est beaucoup plus encouragée par une meilleure portée sociale que la recherche finalement de meilleures performances financières. Donc, à ce niveau de l'étude, ce sont les principales conclusions qui apparaissent dans notre travail. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada